Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo haul donc à mon avis il n'y aura pas de grande surprise, vous le savez Kiko a sorti une nouvelle collection pour cet été, la collection Life in Rio et sincèrement je ne pensais pas craquer comme quasiment à chaque fois, à chaque nouvelle collection mais je suis passée devant un Kiko et je me suis dit mais quand même les petits vernis à 5,90€ ils avaient juste l'air magnifique donc je suis rentrée et j'ai très très peu craqué puisque j'ai pris 3 vernis donc j'ai pris le 467, le 470 qui est celui que je porte actuellement et également le 473, alors en fait celui-ci c'est mon fils qui l'a choisi il m'a dit oh maman celui-là il est trop beau, un peu violet et tout donc je l'ai écouté, je l'ai pris parce qu'en même temps il avait raison il est vraiment trop beau, j'ai craqué sur un seul blush donc là c'est juste l'exploit en fait mais il se trouve qu'en fait quand je les ai swatchés je me suis dit mais ils se ressemblent quand même beaucoup tous ces blushs donc c'est peut-être pas la peine non plus de prendre les 4 de toute façon il n'y avait que 3 de disponibles j'ai craqué pour le blush, alors les packagings sont juste trop mignons le 03 Brazilian Pink qui est celui-ci et qui est juste en fait voilà quand j'ai fait les swatchs et que j'ai mélangé les deux je me suis dit oh merde ce petit mélange de rose et à la fois un peu orangé corail je sais pas comment expliquer voilà c'est celui qui m'a vraiment le plus plu quand j'ai fait les swatchs en magasin et vous le savez j'aime les produits pour les lèvres donc bien entendu il fallait que je teste un rouge à lèvres j'ai pris la teinte 06 et il s'agit d'un ah non c'est pas celui-là, c'est celui-là un rose, donc ce que je vais faire c'est voilà, le rose bien frais, juste parfait pour l'été alors en fait c'est marrant, ça ressemble un petit peu à un glossy stylo mais en un peu plus épais un petit peu plus, comment dire, un peu plus crémeux je pense que la tenue va être meilleure et voilà je trouve que c'est le rose parfait et je suis tombée en fait au moment où, et c'est pour ça que j'avais aussi celui-ci au moment où il y avait l'offre quand vous achetiez pour plus de 20 euros en boutique le lendemain vous reveniez et vous pouviez choisir un rouge à lèvres donc là pour le coup j'en ai choisi un dans la même collection alors celui-ci c'est le 03 et c'est celui qui est orange donc pareil je me suis dit pour cet été ce sera juste parfait aussi c'est vraiment un orange super joli un petit peu pêche et vous le savez ce que j'aime bien faire c'est tester les produits en direct donc puisque j'ai déjà testé un des rouges à lèvres ce que je vais faire c'est que je n'ai pas mis de blush exprès pour pouvoir tester celui-ci avec vous donc je mélange les deux couleurs et donc ce blush a vraiment un effet bonne mine il est entre le rose et le pêche en fait le mélange des deux fonctionne vraiment très très bien avec le rouge à lèvres en plus je trouve que ça va vraiment parfaitement donc voilà ah non et puis j'allais oublier j'ai également pris une éponge conjac pourquoi ? c'est parce qu'en fait ça fait au moins deux ans que j'entends parler des éponges conjac et je savais qu'il y en avait chez Kiko ça fait plus d'un an que je le sais mais à chaque fois ça fait partie comme les lingettes scrub and peel que à chaque fois que je suis en boutique j'oublie de regarder là c'était pareil et pour une fois j'y ai pensé donc le temps de tester ça et je reviendrai vous en parler dans une prochaine vidéo donc voilà c'est tout pour mon petit craquage chez Kiko comme vous aurez vu j'ai été très 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 raisonnable cette fois-ci puisque j'en ai eu à tout casser pour une quarantaine d'euros et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous aussi vous avez craqué sur cette petite collection d'été surtout n'hésitez pas à venir me dire sous la vidéo ce que vous vous avez acheté et puis en attendant une prochaine vidéo je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao